Je pense que la santé numérique et les différents outils qu'on trouve, par exemple, sur le web ou les applications mobiles, ce sont des outils très précieux pour gérer sa santé, mais celles des proches aussi. On le sait qu'avec les parents vieillissants ou un conjoint qui est malade, ça peut être très utile d'avoir accès à ces informations-là. J'ai eu des problèmes de santé qui m'ont amenée à consulter différents professionnels de la santé dans plusieurs établissements du réseau de la santé. Alors, il y a eu des bris de communication où, dans certains cas, les informations médicales me concernant n'ont pas été transmises ou l'ont été de façon partielle. Et je dois dire que moi aussi, ça m'est arrivé dans le cadre de consultation médicale d'oublier de transmettre des informations importantes ou de poser des questions qui visaient à préciser certaines informations auprès de mon médecin. Donc, dans ce contexte-là, j'ai utilisé une application santé mobile. Donc, je peux archiver mes résultats de tests, les informations sur mes médicaments, posologie, renouvellement d'ordonnances. J'ai aussi toutes mes informations concernant l'information santé, mes assurances. Et aussi, j'ai toutes les coordonnées des professionnels de la santé. Et ça synchronise avec mon agenda électronique, mes rendez-vous médicaux. Donc, j'ai un rappel quand j'ai des rendez-vous. Puis, je peux aussi transformer en PDF toutes mes informations de mon dossier, les transmettre par courriel ou par SMS.